Salut à tous, une vidéo qui va être consacrée à la Sabayon Linux. Vous savez, la Sabayon, non ce n'est pas uniquement un dessert, c'est aussi une Gain2 précompilée, pourquoi pas, même si le principe de Gain2, c'est de prendre le code sur son maximum et de l'adapter au maximum à la machine qui doit être utilisée, la Gain2, en clair, pour la machine vote, pourquoi pas. Donc là, ça fait une éternité que je n'en ai pas parlé de la Sabayon, parce que tout simplement, je considère que le projet est un peu en mode mise à jour automatisée. Si on regarde la dernière mise à jour de la Sabayon, c'est en avril, avec la 1805, 14 avril. Donc là, bien sûr, les habituelles de la technique, on apprend que c'est le noyau 414, qui a Gnome 324, KD5.12, Matéa 18, XFCE 4.12. 414, pas préciser quelle est version, donc on ne sait pas si c'est la révision 1, 2, 14, 38 ou 55, on ne sait pas. Je crois qu'ils sont sur la 56e révision du noyau 414, de mémoire. Bon, c'est précisé qu'ils ont laissé tomber 4, et qui propose de passer, ils ont pour ambition de remplacer Anaconda par calamarès, améliorer Entropy qui est leur gestionnaire de paquets et compagnie. Bref, il y a aussi un nouveau développeur qui a rejoint l'équipe. D'ailleurs, si on va sur le miroir européen officiel de Sabayon, qui est en Allemagne, on se aperçoit que le dernier, c'est la 18.05, qui date du, que je ne dis pas de bêtises, pour la version Matéa que j'ai récupérée, du 12 avril, on est le 23 juillet, donc en gros, trois mois et demi, pour que deux jours on ne va pas chipoter. Et il y a un truc qui m'a fait cliquer, Matéa 18, Gantou est une rolling mais assez conservatrice, parce que si on va sur packages.gantou.org et qu'on cherche Matéa, voilà ce qui nous répond. En gros, la seule version officiellement considérée comme stable de Matéa sur Gantoua, c'est la 1.12, tout le reste est en testing. Pas pourquoi. Bref, on se dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de peuple qui doit utiliser Matéa avec Gantoua. Bref, peu importe. On va voir ce que donne la Sabayon. Donc, je l'ai récupéré, je l'ai installé, ce qui a été un sacré calvaire, parce que je vous renvoie l'article de blog dans l'inscriptif, vous allez comprendre la galère que ça a été. Bref, on est parti et on va voir ce que donne cette Sabayon Matéa mise à jour en cette troisième semaine du mois de juillet 2018. On est parti. Donc, je suis déjà directement en plein écran. Là, on voit que c'est marqué 4.14,0. C'est un peu une présentation à la Debian. On ne sait pas la révision du noyau. C'est ça qui est ennuyeux. Vous allez voir dans cette vidéo, il va y avoir plein de petits trucs ennuyeux qui, ajouter les uns aux autres, finissent par se dire j'en ai marre. Donc là, on a un light DM, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, ils nous annoncent Matéa 18. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, on s'aperçoit déjà que le son a quelques petits problèmes pour démarrer. Bon. Ça peut arriver. Donc là, on a l'écran d'accueil. Le fond d'écran, on aime, on n'aime pas, mais je trouve quand même qu'il est assez... Ouf ! Arrache rétine. Donc, le son, apparemment, il faut juste lui dire... Voilà. C'est un peu long démarré, le son. Apparemment, il n'y a pas de nouvelles mises à jour. On va dans quelques secondes qu'il nous confirme tout ça. Donc, c'est bien... Voilà. Merci. C'est bien Matéa 18. Ensuite, bon, on a un joli con, je crois que c'est Fansa. Le joli con qui était à la mode avant qu'arrive Numix et compagnie. Voilà. Donc, avec quelque chose qui parle, qui ressemble à peu près à des... C'est un peu le schéomorphisme dont j'ai parlé dans l'épisode 102 de Diton Tom Fred. Vous aurez bien sûr lien dans l'inscriptif. Même si la corbeille fait penser à une cuvette de chiottes. Bref. Côté Logistec, on a Atom. Pourquoi pas ? Faut rester moderne. On a des outils classiques, Pluma. La bureautique avec les brefis. On n'a pas GIMP, par contre. Bon, on a Google Chrome. Bon, deux questions. Chromium, il n'y a plus du cul. Et Firefox, il n'y a plus de la gueule. Je vois, Logistec libre, je me suis attendu à trouver Chromium, mais pas Chrome. Mais ça, après, les coups, les douleurs, vous me direz. Mindtest, pour les fans dans Minecraft et apparentés. Donc, on se retrouve avec une Logitech plus orientée développeur que l'utilisateur final. Donc, on va voir déjà le niveau de traduction de l'ensemble. On va voir déjà si tout est bien traduit dès le départ. Ouais, la traduction de LibreOffice, tu peux t'asseoir dessus. Cool. C'est dommage, c'est parce que c'est un petit détail qui dit, c'est dommage. Ils ont pu quand même penser à rajouter un truc, veuillez penser à installer les traductions. Un peu comme ce que propose Manjarou, par exemple. Alors, l'outil système, ça vient de Gritter. Est-ce qu'il y a un truc pour installer les traductions et compagnie ? First step, package list. Les premiers pas, qu'est-ce qui me répond ? Non, je n'en veux pas. Voilà. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas d'outil pour dire, bon, vous avez des traductions disponibles. Bon, bien sûr, ça, j'ai déjà fait. Grâce à... Par contre, il ne parle pas de tout ce qui est... Traduction. Cool. Donc, le noyau, on sait que c'est un 414, mais ce n'est pas précisé quelle est surversion. C'est un peu une présentation à la Debian, ça qui est chiant. Parce que si on fait un uname-a, tout ce qu'on sait, c'est que le noyau date du 6 juin... Eh, 6 juillet, pardon. Ouais, mais ça me dit vraiment de quelle révision il s'agit ? Non. Donc, on pourrait très bien utiliser le commande ECHO, mais on peut aussi utiliser l'outil qui s'appelle RIGO. Non, pas RIGO Star. Désolé, il fallait que je la sorte. Donc, si on cherche Linux Kernel, on a le 417.2 qui est disponible. On en est au 417.9, je crois me souvenir. Donc, ça a lieu au 4453. Donc, là, je vais juste relancer temporairement Chrome. Pour vérifier quelque chose par rapport à kernel.org. Donc, il nous dit kernel.org. Donc, le dernier 417.9, donc déjà le 417.2, il est moribond. Et c'est le 4457. Donc, en gros, on a 4 révisions mineurs de retard pour le noyau Linux. On va aller chercher LibreOffice et French pour voir si on peut récupérer. Voilà. On va installer la traduction. Oui. Ignorer. D'accord. Ignorer. Donc, apparemment, c'est installé. On va mettre Firefox avec le français. Voilà. 61. Toujours accepté. Comme ça, il me foutra la paix. Confirmer. Et si on voit l'activité... Mais punaise ! Donc, on va voir si Firefox s'est installé. Non. Il ne m'a pas installé le Firefox. Mais c'est le cas de traduction. Je laisse en indépendance. Pas la joie. Je pensais que... Le... L'impacteur trouverait... Bon, tu veux un logiciel ? Est-ce que... Tu veux une traduction ? Est-ce que le logiciel s'est installé ? Oui. Si oui, s'il n'est pas installé, je t'en installe. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. C'est bien, quoi. On peut installer les traductions sans installer le logiciel qui va bien s'il n'est pas installé. Cool. Tout ce que je veux dire, c'est cool. C'est bien, quoi. Un autre petit point de détail. C'est-à-dire que les dépendances sont gérées là-bas. Sont mal gérées. On peut très bien installer une traduction sans installer le logiciel qui va avec. S'il n'est pas installé, bien sûr. Bon, on sent de bonsoir. Et de ce coup, ça va mieux. Donc, on va dire qu'on ne veut plus de Chrome. Pourtant, virer ce test-pio logiciel. Alors, on va le supprimer. On va voir le temps qu'il va mettre à supprimer tout ça. Surtout, c'est que Rigaud garde bien les choix en mémoire aussi. Vous lui demandez, je ne sais combien de fois d'ignorer ça. Il revient la galère. Voilà. Il revient à l'attaque. Quelle galère. C'est vite gonflant. Donc là, Internet. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Et on se retrouve avec un Firefox 61. C'est quand même un vrai mieux. 61.0, je suppose. 61.0, je crois qu'on est à 61.02. Donc, côté Rolling, ce n'est pas 100% du Rolling. C'est vraiment du 98% Rolling. Il y a toujours un petit décalage par rapport à l'existant. Est-ce qu'il y a Gimp ? On a toujours Gimp pour l'installer. Accepter. Toujours accepter. Voilà, comme ça. Et on confirme. Installer l'application, c'est quand même chiant. Parce qu'il y a de cliquer trois fois. Alors que la plupart des utilisateurs de paquets, on clique une ou deux fois dans un mot de passe. Et on va galérer. Il faut être patient. Très patient. Donc, on va voir maintenant si l'Ibre Office est bien traduit en français. Ouais, superbe. La présentation est très lisible. Donc, Apparence. Je vais remplacer le jeu d'Icône. Le jeu d'Icône. Le jeu d'Icône. Non, le jeu d'Icône. On va remplacer. Parce qu'apparemment, il y a un petit problème de réglage au niveau des jeux d'Icône. Apparemment, il doit beaucoup utiliser Libre Office chez Sabayon. Ils n'ont même pas vérifié que c'est fonctionnel. Si on met l'Ilementary. C'est déjà un peu plus lisible. Option, on va mettre notre jeu. Galaxy. Voilà. Bon, ça va faire un petit peu... C'est quand même plus lisible. Ils n'ont même pas pensé à vérifier la lisibilité de Libre Office. Ouais, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Ça sent vraiment les tests ultra poussés dans certains plans avant de le mettre en ligne. On va dire que je suis mauvaise langue. Mais merci des petits détails comme ça qui s'accumulent. Et qui vous donnent envie de dire, toi tu vas aller chez Dave Nul et tu vas plus me faire chier. Donc là, on va passer à autre chose. On va passer en thème dark. On va prendre Blue Sunmarine. Avec les interfaces, les icônes... C'est bon, ok, on ne va pas modifier ça. L'arrière-plan. Est-ce qu'il y a moins RH Rétine ? Oui, par exemple, on va prendre les fonds Cosmos. Voilà, c'est déjà quand même un peu mieux. Donc, ouais, bof, quoi. Là, ça va y en maté. Moins. Bof. On va voir quand même si ça se rattrape. Ne serait-ce qu'au niveau de tout ce qui est réseau. Parce que, par exemple, ma Freebox. Est-ce qu'elle va le reconnaître ? Même pas. Donc, il y a peut-être des trucs qui manquent. Ok, alors que j'ai ma Freebox qui est complètement fonctionnelle. Cool. C'est peut-être les paquets Samba qui manquent. Ou les paquets qui manquent au niveau de JVFS. Il est déjà installé. Donc, si vous avez besoin de naviguer sur des disques en réseau avec Samba, ça va y en laisser tomber. Du moins, ça va y en maté. Vous pouvez laisser tomber, ça ne passera pas. Que dire de plus, quoi. Là, j'avoue qu'on accumule les petits mauvais points, mais qui finissent par faire d'énormes mauvais points. Et on finit par dire, va-t'en voir, quoi. Là, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, parce que je commence à être un brin lacet. Là, je... Vous voyez, en espace, la vidéo a duré 10-15 minutes. Donc, les mauvais points, pas de navigation sur les montages réseau. Pas de vérification que le thème est lisible. Pour le LibreOffice. Alors, ça nous propose un outil à ne vérifier même pas que le thème soit lisible. Super. Rigaud qui demande 15 clics pour installer le moins de trucs. Et qui ne retient pas les demandes d'ignorer quelque chose. Un noyau et des logiciels qui sont un brin ancien. Bon, le gestionnaire des fichiers a l'air assez rapide. Mais c'est tout. J'ai presque envie de vous dire, si vous voulez du Gain2 précompilé et sérieux, Redcore ou Calculate. Ou, si vous êtes vraiment patient, compilez vous-même votre Gain2 ou votre Fun2, vous ne serez pas déçu. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501